La joie des retrouvailles. Il y a un peu plus d'une semaine, François Patria a frôlé la mort dans un accident de la route. Aujourd'hui, il est debout, prêt à repartir aux côtés d'Emmanuel Macron. Et forcément, ça inspire le président d'En Marche. On ne fait rien sans de la volonté, cette opiniâtreté et puis ce véritable engagement. Et il l'a. C'est aussi pour ça qu'on est là aujourd'hui. Donc ça crée des fidélités, de l'empathie. C'est quelqu'un qui, je crois, suscite beaucoup de sympathie sur le terrain par son engagement et puis parce qu'il croit à ce qu'il fait. C'est vrai que quand on a des convictions, qu'on y croit, on peut déplacer des montagnes parfois. En attendant de déplacer des montagnes, François Patria, en fidèle soutien, retravaille déjà au rassemblement autour d'Emmanuel Macron. Il y aura demain un grand repas des parlementaires qui soutiennent Emmanuel Macron. J'avais organisé, il faut savoir un peu comment ça se passait. J'ai vu qu'il y avait de nouvelles personnes qui venaient. Donc voilà, le temps que je vais être chez moi, le temps où je vais me reposer, le temps où je vais me reposer, eh bien je vais le consacrer à Emmanuel. Et parmi la vingtaine d'élus venus accueillir ce matin l'ex-ministre de l'économie, une présence aussi inattendue que remarquée. Moi je vous dis les choses, je soutiens François Hollande, je suis fidèle, mais j'aime bien ce qu'a fait Emmanuel, j'aime bien Emmanuel, c'est un personnage agréable, important, qui apporte quelque chose à la vie publique. Quelqu'un qui n'a pas de temps à perdre. Aussi, après ce petit détour amical par Dijon, Emmanuel Macron a pris la direction de Besançon. Je suis à côté de Préférences. Je suis à côté de Préférences. Attention à vous.